salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est parti on va aller signer les deux appartements qu'on a avec la SI avec thomas donc la thomas lui il est en retard il a 20 minutes de retard moi je vais être aussi un peu en retard parce qu'il est 8h enfin il est 9h pardon et je suis censé être déjà sur place je me dépêche pour aller au rendez vous let's go bon alors étant donné que nous avons strictement rien filmé de la signature des apparts etc du coup voici une petite reconstitution pour le moins assez original si je puis dire c'est parti c'est bon ça y est on a les clés les amis on a les clés des deux appartements les deux sujets on a les clés et on a eu les clés aujourd'hui on est les récupérer ce matin et là ce soir je suis dans l'appartement pour vous montrer un petit peu comment il est histoire parce que là il fait encore jour donc on va en profiter et puis on ira aussi dans le deuxième studio qui est là bas que je vous montrerai aussi qui dedans il ya quand même pas mal de choses aussi à faire alors une chose à savoir c'est que vous allez voir l'appartement il est complètement saccagé il est saccagé il est dégueulasse l'odeur aussi ici c'est pas une odeur saine alors pourquoi il est dans cet état là parce qu'en fait l'ancien locataire de cet appartement il avait le syndrome de diogène et du coup à cause de ça ça a saccagé complètement l'appartement vous allez voir il est vraiment dégueulasse d'ailleurs aussi je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire normalement alors je sais pas si ça va être dans cette vidéo ce sera dans une autre vidéo mais l'idée c'est de démonter toute la cuisine là et le meuble ici à démonter faut tout virer du coup je retourne à la caméra je vais vous montrer l'appartement alors voici comment il est l'appartement donc ça c'est l'entrée sert que quand on arrive on se retrouve face à une toute petite petite chaînette on a donc la cuisine ici avec plaque de cuisson évier avec un truc est collé un bassin c'est dégueu j'ai même pas envie de coucher tellement que c'est dégueulasse ici on a un velux qui d'ailleurs est à changer c'est tout simplement du simple vitrage nous faut qu'on mette du double vitrage pour isoler un peu mieux parce que la niveau isolation il est haché faut être clair et net bref et là quand on voit d'ailleurs les filétriques ça fait peur quand même ça ça fait peur bref il est dans un état cet appartement il ya également ça pue donc là ici on a un meuble ici donc avec un meuble de rangement pareil celui-ci on va le jarter ici on a un petit toilette donc avant il a mis un sort de rideau mais le toilette on aimerait pouvoir le monter à l'étage donc peut-être qu'il va disparaître ici donc ce meuble on met rien ici et puis si on va mettre donc tout simplement les rangements à sachant que tout au fond on a le compteur d'eau et sinon à part ça du coup on va monter à l'étage l'escalier il est comme ça il est un peu raide et ici on a une sorte d'ouverture nous dans l'idéal ce serait également de simplement de fermer jusqu'ici du coup ici on a un petit coffre fort des familles je vous explique un peu la situation nous ce qu'on aimerait faire c'est quoi ce serait de foutre le lit ici d'où la raison de pourquoi je vous disais qu'on aimerait boucher le trou qu'on a là et puis ici pièce principale bien évidemment on va changer les radiateurs de merde qu'on a ici je vous ai pas montré mais ça se présente comme ça à la porte voilà comment se présente la salle de bain donc l'idée c'est de foutre la douche ici le chute ici en fait donc l'idée c'est tout casser donc la baignoire on l'explose donc voilà les amis je vous ai montré un petit peu comment il était l'appartement donc va falloir tout refaire et l'autre appartement c'est pareil puisque de toute façon l'autre appartement c'est une pièce et il n'y a absolument rien donc donc bah je vais vous montrer ça donc là je suis dans le deuxième appartement donc c'est une chambre de bonne et du coup en fait l'idée c'est de mettre la salle de bain à l'étage donc puisque en fait notre appartement qu'on avait là-bas il est juste au dessus de nous c'est que dans cet appartement on a une malle dans laquelle je sais pas trop ce qu'il ya dedans je sais même pas s'il ya des trucs dedans ah non par contre elle est magnifique la malle donc voilà l'appartement bon avec le flash on voit un peu mieux donc donc l'appartement il se présente un peu comme ça donc déjà on a une tapisserie est très sympatoche le plafond c'est pareil il faut qu'on le retape et on a deux placards par contre sur son côté et ça je trouve ça pas mal bon par contre vous voyez bien il est dans un état pathétique par contre ça je l'avais pas vu quand on a acheté ça me parle d'être très très grave et puis puis voilà quoi si on a aussi un grenier dans lequel on va pouvoir stocker mais on compte pas uniquement stocker dedans on compte faire autre chose que du stockage et bien ça sera la petite surprise on va pas trop le développer sur cette chaîne bon sur ce les amis j'espère que cette vidéo vous a plu comme vous avez pu voir on part sur deux appartements avec un assez gros potentiel donc eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne liker partager la vidéo mais surtout activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo sur cette chaîne parce que l'aventure ne fait que commencer et vous allez voir que je pense sincèrement qu'il y a du potentiel qui va suivre donc abonnez vous liker partager sur ce chose et c'est parti pour l'aventure